Qu'est-ce que la tradition orale ? Pourquoi la parole a-t-elle une origine divine dans toutes les traditions africaines ? On découvre le pouvoir de l'oralité avec Amado en batte et bas. Salut la famille d'Afrique et d'Autre-Terre, moi c'est Nelly. Bienvenue sur Afrochronie KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afro-descendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Février annonce le Black History Month, en français, le mois de l'histoire des Noirs. Évidemment, l'histoire des Africains et des Afro-descendants est à diffuser et valoriser toute l'année, mais cette initiative qui part à l'origine des États-Unis permet une communion à très grande échelle. Donc, très joyeux mois à nous tous ! Parce que la pensée dominante veut encore nous faire croire que seule une trace écrite peut attester de l'historicité d'un peuple, j'avais à cœur de revenir pour ce mois spécial à une notion essentielle de notre histoire et de notre culture, l'oralité. Et qui de mieux pour en parler que Amadou Empatéba, qui nous offre un magnifique témoignage de la puissance de la tradition orale dans la grande collection de l'Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Les extraits choisis sont répartis en plusieurs épisodes. Aujourd'hui, on suit la logique et on commence par le début. Mais avant de commencer la lecture, je te propose un petit lexique pour mieux comprendre le texte. Le Komo désigne une des grandes écoles initiatiques de l'actuel Mali. Un chantre est une personne qui assure les chants liturgiques et qui glorifie quelqu'un ou quelque chose. Le Fulfult est une autre appellation pour Poulard, la langue du peuple peuple. À la fin de la vidéo, je te partagerai le commentaire de la semaine. Je voulais aussi te prévenir qu'il y a plusieurs mots en langue locale. Pour la majorité, c'est du Poulard et du Bambara. Et ma prononciation est complètement nulle. Donc, toutes mes excuses. Je pense que j'ai tout dit. Installe-toi confortablement. On commence la lecture. L'écriture est une chose et le savoir en est une autre. L'écriture est la photographie du savoir, mais elle n'est pas le savoir lui-même. Le savoir est une lumière qui est en l'homme. Il est l'héritage de tout ce que les ancêtres ont pu connaître, qu'ils nous ont transmis en germe, tout comme le baobab est contenu en puissance dans sa graine. Tierno Bokkar Qui dit tradition en histoire africaine dit tradition orale, et nulle tentative de pénétrer l'histoire et l'âme des peuples africains ne saurait être valable si elle ne s'appuie sur cet héritage de connaissances de tous ordres, patiemment transmis de bouche à oreille et de maître à disciple à travers les âges. Cet héritage n'est pas encore perdu et repose dans la mémoire de la dernière génération des grands dépositaires, dont on peut dire qu'ils sont la mémoire vivante de l'Afrique. On a longtemps pensé, dans les nations modernes où l'écrit prime le dit, où le livre est le principal véhicule du patrimoine culturel, que les peuples sans écriture étaient des peuples sans culture. Cette opinion toute gratuite a commencé heureusement à s'effriter depuis les deux dernières guerres, grâce aux travaux remarquables de certains grands ethnologues de toutes les nations. Aujourd'hui, grâce à l'action novatrice et courageuse de l'UNESCO, le voile se lève davantage encore sur les trésors de connaissances transmis par la tradition orale et qui appartiennent au patrimoine culturel de l'humanité tout entière. Tout le problème, pour certains chercheurs, est de savoir si l'on peut accorder à l'oralité la même confiance qu'elle écrit pour témoigner des choses du passé. À notre avis, le problème est ainsi mal posé. Le témoignage, qu'il soit écrit ou oral, n'est finalement qu'un témoignage humain et vaut ce que vaut l'homme. L'oralité n'est-elle pas mère de l'écrit à travers les siècles comme dans l'individu lui-même, les premières archives ou bibliothèques du monde sur les cervelles des hommes ? Par ailleurs, avant de coucher sur le papier les pensées qu'il conçoit, l'écrivain ou le savant se livre à un dialogue secret avec lui-même. Avant de rédiger un récit, l'homme se remémore les faits tels qu'ils lui ont été rapportés, ou bien, s'il les a vécus, tels qu'il se les raconte lui-même. Rien ne prouve a priori que l'écrit rende plus fidèlement compte d'une réalité que le témoignage oral transmis de génération en génération. Les chroniques de guerre moderne sont là pour montrer que, comme on dit, chaque partie ou chaque nation voit midi à sa porte, à travers le prisme de ses passions, de sa mentalité propre ou de ses intérêts, ou le désir de justifier son point de vue. Par ailleurs, les documents écrits ne furent pas, eux non plus, toujours à l'abri des falsifications ou des altérations volontaires ou involontaires dues aux copistes successifs, phénomènes qui a donné naissance, entre autres, ou controverses relatives aux saintes écritures. Ce qui est en cause derrière le témoignage lui-même, c'est donc bien la valeur même de l'homme qui témoigne, la valeur de la chaîne de transmission à laquelle il se rattache, la fidélité de la mémoire individuelle et collective et le prix attaché à la vérité dans une société donnée. En un mot, le lien de l'homme avec la parole. Or, c'est dans les sociétés orales que non seulement la fonction de la mémoire est la plus développée, mais que ce lien entre l'homme et la parole est le plus fort. Là où l'écrit n'existe pas, l'homme est lié à sa parole. Il est engagé par elle. Il est sa parole et sa parole témoigne de ce qu'il est. La cohésion même de la société repose sur la valeur et le respect de la parole. En revanche, au fur et à mesure de l'envahissement de l'écrit, on voit celui-ci se substituer plus à peu à la parole, devenir la seule preuve et le seul recours, et la signature devenir le seul engagement reconnu, cependant que le lien sacré profond qui unissait l'homme à la parole se défait progressivement au profit des titres universitaires conventionnels. Outre une valeur morale fondamentale, la parole revêtée dans les traditions africaines, tout au moins celles que je connais et qui concernent toute la zone de savane au sud du Sahara, un caractère sacré lié à son origine divine et aux forces occultes déposées en elle. Agent magique par excellence et grand vecteur des forces éthériques, on ne la maniait pas sans prudence. De nombreux facteurs, religieux, magiques ou sociaux, concouraient donc à préserver la fidélité de la transmission orale. Il nous a paru nécessaire d'en présenter ci-dessous une brève étude afin de mieux situer la tradition orale africaine dans son contexte et de l'éclairer en quelque sorte de l'intérieur. Si l'on demandait à un vrai traditionnaliste africain « qu'est-ce que la tradition orale ? », sans doute l'embarrasserait trop fort. Peut-être répondrait-il après un long silence, « c'est la connaissance totale » et n'en dirait pas plus. Que recouvre donc le terme de tradition orale ? Quelle réalité véhicule-t-elle ? Quelle connaissance transmet-elle ? Quelles sciences enseignent-elles ? Et quels sont ses transmetteurs ? Contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, la tradition orale africaine ne se limite pas en effet à des contes et légendes ou même à des récits mythiques ou historiques, et les griots sont loin d'en être les seuls et uniques conservateurs et transmetteurs qualifiés. La tradition orale est la grande école de la vie, dont elle recouvre et concerne tous les aspects. Elle peut paraître chaos à celui qui n'en pénètre pas le secret et dérouter l'esprit cartésien habitué à tout séparer en catégories bien définies. En elle, en effet, spirituel et matériel ne sont pas dissociés. Passant de l'ésotérique à l'exotérique, la tradition orale sait se mettre à la portée des hommes, leur parler selon leur entendement et se dérouler en fonction de leurs aptitudes. Elle est tout à la fois religion, connaissances, sciences de la nature, initiation de métiers, histoire, divertissement et récréation, tous points de détails pouvant toujours permettre de remonter jusqu'à l'unité primordiale. Fondée sur l'initiation et l'expérience, elle engage l'homme dans sa totalité et à ce titre, on peut dire qu'elle a contribué à créer un type d'homme particulier, à sculpter l'âme africaine. Liée au comportement quotidien de l'homme et de la communauté, la culture africaine n'est donc pas une matière abstraite que l'on puisse isoler de la vie. Elle implique une vision particulière du monde, ou plutôt une présence particulière au monde, conçue comme un tout, où tout est relié et interagissant. La tradition orale repose sur une certaine conception de l'homme, de sa place et de son rôle au sein de l'univers. Pour mieux la situer dans son contexte global, il nous faut donc, avant de l'étudier dans ses divers aspects, remonter au mystère même de la création de l'homme et de l'instauration primordiale de la parole telle qu'elle l'enseigne et duquel elle émane. Ne pouvant parler valablement des traditions que je n'ai pas vécues ou étudiées personnellement, notamment celles relatives au pays de la forêt, je prendrai mes exemples de base dans les traditions de la savane au sud du Sahara, ce qu'on appelait autrefois le bafour et qui constituait les zones de savane de l'ancienne Afrique occidentale française. La tradition Bambara du Komo enseigne que la parole, Kuma, est une force fondamentale et qu'elle émane de l'être suprême lui-même, Mahangala, créateur de toutes choses. Elle est l'instrument de la création, « Ce que Mahangala dit, c'est » proclame le chantre du dieu Komo. Le mythe de la création de l'univers et de l'homme, enseigné par le maître initiateur du Komo, qui est toujours un forgeron aux jeunes circoncis, nous révèle que lorsque Mahangala éprouva la nostalgie d'un interlocuteur, il créa le premier homme, Maa. Jadis, la jeunesse s'enseignait durant les 63 jours de retraite imposées aux circoncis en leur 21e année et l'on mettait ensuite 21 ans à l'étudier et à l'approfondir. À la lisière du bois sacré, demeure du Komo, le premier circoncis scandait les paroles suivantes. « Mahangala, Mahangala » « Qui est Mahangala ? » « Où est Mahangala ? » Le chantre du Komo répondait « Mahangala, c'est la force infinie. Nul ne peut le situer dans le temps ni dans l'espace. Il est d'Ombali, inconnaissable, d'Ombali, incréé, infini. » Puis, après l'initiation, commençait le récit de la jeunesse primordiale. Il n'y avait rien sinon un être. Cet être était un vide vivant couvrant potentiellement les existences contingentes. Le temps infini était la demeure de cet être un. L'être un se donna le nom de Mahangala. Alors, il créa fin un œuf merveilleux comportant neuf divisions et y introduisit les neuf états fondamentaux de l'existence. Quand cet œuf primordial vint à éclore, il donna naissance à 20 êtres fabuleux qui constituaient la totalité de l'univers, la totalité des forces existantes de la connaissance possible. Mais hélas, aucune de ces 20 premières créatures ne se révéla apte à devenir l'interlocuteur, Kumanyon, que Mahangala avait désiré pour lui-même. Alors, il préleva une parcelle sur chacune des 20 créatures existantes, les mélangea, puis, soufflant dans ce mélange une étincelle de son propre souffle ligné, créa un nouvel être, l'homme, auquel il donna une partie de son propre nom, Maa, de sorte que ce nouvel être contenait, de par son nom et l'étincelle divine introduite en lui, quelque chose de Mahangala lui-même. Synthèse de tout ce qui existe, réceptacle par excellence de la force suprême en même temps que confluent dans toutes les forces existantes, Maa, l'homme, reçut en héritage une parcelle de la puissance créatrice divine, le don de l'esprit et la parole. Mahangala enseigna à Maa, son interlocuteur, les lois d'après lesquelles tous les éléments du cosmos furent formés et continuent d'exister. Il l'instaura gardien de son univers et le chargea de veiller au maintien de l'harmonie universelle. C'est pourquoi il est lourd d'être Maa. Initié par son créateur, Maa transmit plus tard à sa descendance la somme totale de ses connaissances et ce fut le début de la grande chaîne de transmission orale initiatique dont l'ordre du Komo, comme ceux au Mali du Kama, du Kure, etc., se veut l'un des continuateurs. Lorsque Mahangala eut créé son interlocuteur Maa, il lui parla et, en même temps, le doigt de la faculté de répondre. Un dialogue s'engagea entre Mahangala, créateur de toute chose, et Maa, symbiose de toute chose. En descendant de Mahangala vers l'homme, les paroles étaient divines parce que non encore rentraient en contact avec la matérialité. Après leur contact avec la corporeïté, elles perdirent un peu de leur divinité mais se chargèrent de sacralité. Ainsi sacralisée par la parole divine, la corporeïté émit à son tour des vibrations sacrées qui établirent la relation avec Mahangala. La tradition africaine conçoit donc la parole comme un don de Dieu. Elle est à la fois divine dans le sens descendant et sacrée dans le sens remontant. Mahangala est-il enseigné à déposer en maa les trois potentialités du pouvoir, du vouloir et du savoir contenus dans les 20 éléments dont il fut composé. Mais toutes ces forces dont il est l'héritier reposent en lui comme des forces muettes. Elles sont dans un état statique avant que la parole ne vienne les mettre en mouvement. Grâce à la vivification de la parole divine, ces forces se mettent à vibrer. Dans un premier stade, elles deviennent pensées, dans un second stade, son, et dans un troisième, parole. La parole est donc considérée comme la matérialisation ou l'extériorisation des vibrations des forces. Signalons cependant qu'à ce niveau, les termes de parole ou d'écoute recouvrent des réalités bien plus vastes que celles que nous leur attribuons ordinairement. En effet, il est dit que la parole de Mahangala, on la voit, on l'entend, on la sent, on la goûte, on la touche. C'est une perception totale, une connaissance où tout l'être est engagé. De même, la parole étant l'extériorisation des vibrations des forces, toute manifestation d'une force sous quelque forme que ce soit sera considérée comme sa parole. C'est pourquoi tout parle dans l'univers, toutes les paroles ayant pris corps et forme. En Fulfuld, le mot parole, Haala, est tiré de la racine verbale Hal, dont l'idée est donner la force et par extension matérialisée. La tradition Peul enseigne que Guéno, l'être suprême, conféra la force à Ki-i-Kala, le premier homme, en lui parlant. C'est d'avoir parlé avec Dieu qui donna la force à Ki-i-Kala, disent les Silatigui ou Maître Initié Peul. Si la parole est force, c'est parce qu'elle crée un lien de va-et-vient, ya-awarta en Peul, générateur de mouvements et de rythmes, donc de vie et d'action. Ce va-et-vient est symbolisé par les pieds du tisserand qui montent et qui descendent, comme nous le verrons plus loin à l'occasion des métiers traditionnels. Le symbolisme du métier à tisser est en effet tout entier fondé sur la parole créatrice en action. À l'image de la parole de Ma'en-Gala dont elle est un écho, la parole humaine met en mouvement les forces latentes, les actionne et les suscite, comme lorsqu'un homme se lève ou se retourne à l'appel de son nom. Elle peut créer la paix comme elle peut la détruire. Elle est à l'image du feu. Un seul mot malvenu peut déclencher une guerre, comme une brindille enflammée peut provoquer un vaste incendie. L'adage malien déclare « Qu'est-ce qui met une chose en état, c'est-à-dire la range, la dispose favorablement, c'est la parole. Qu'est-ce qui détériore une chose, c'est la parole. Qu'est-ce qui maintient une chose en son état, c'est la parole. » La tradition confère donc à Kouma, la parole, non seulement une puissance créatrice, mais une double fonction de conservation et de destruction. C'est pourquoi elle est par excellence le grand agent actif de la magie africaine. Il faut avoir présent à l'esprit que d'une manière générale, toutes les traditions africaines postulent une vision religieuse du monde. L'univers visible est conçu et ressenti comme le signe, la concrétisation ou l'écorce d'un univers invisible et vivant constitué de force son perpétuel mouvement. Au sein de cette vaste unité cosmique, tout est lié, tout est solidaire et le comportement de l'homme vis-à-vis de lui-même comme vis-à-vis du monde qui l'entoure, monde minéral, végétal, animal et société humaine, sera l'objet d'une réglementation rituelle très précise, pouvant d'ailleurs varier dans sa forme selon les ethnies ou les régions. La violation des lois sacrées était censée entraîner une perturbation dans l'équilibre des forces se traduisant par des troubles divers. C'est pourquoi l'action magique, c'est-à-dire la manipulation des forces, visait en général à restaurer l'équilibre perturbé, à rétablir l'harmonie dont l'homme, nous l'avons vu précédemment, fut instauré le gardien par son créateur. Le mot magie est toujours pris dans un mauvais sens en Europe, alors qu'en Afrique il désigne seulement le maniement des forces, chose neutre en soi, et qui peut s'avérer utile ou néfaste selon la direction qui lui est donnée. Il est dit, « Ni la magie ni la fortune ne sont mauvaises en soi, c'est leur utilisation qui les rend bonnes ou mauvaises. » La bonne magie, celle des initiés et des maîtres connaisseurs, vise à purifier hommes, bêtes et objets, afin de remettre les forces en ordre. C'est ici que la force de la parole est décisive. En effet, de même que la parole divine de Mahangala est venue animer les forces cosmiques qui reposaient statiques en maa, de même la parole de l'homme vient animer, mettre en mouvement et susciter les forces qui sont statiques dans les choses. Mais pour que la parole produise son plein effet, il faut qu'elle soit scandée rythmiquement, parce que le mouvement a besoin de rythme, lui-même fondé sur le secret des nombres. Il faut que la parole reproduise le va-et-vient qui est l'essence du rythme. Dans les chants rituels et les formules incantatoires, la parole est donc la matérialisation de la cadence. Et si elle est considérée comme pouvant agir sur les esprits, c'est parce que son harmonie crée des mouvements, mouvements qui engendrent les forces, ces forces agissant sur les esprits qui sont eux-mêmes des puissances d'action. Tirant du sacré sa puissance créatrice et opérative, la parole, selon la tradition africaine, est un rapport direct, soit avec le maintien, soit avec la rupture de l'harmonie, dans l'homme et dans le monde qui l'entoure. C'est pourquoi la plupart des sociétés orales traditionnelles considèrent le mensonge comme une véritable lèpre morale. En Afrique traditionnelle, celui qui manque à sa parole tue sa personne civile, religieuse et occulte. Il se coupe de lui-même et de la société. Sa mort devient préférable à sa survie tant pour lui-même que pour les siens. Le chantre du Komodibi de Kulikuro au Mali a chanté l'un de ses poèmes rituels. La parole est divinement exacte, il convient d'être exacte avec elle. La langue qui fausse la parole vit ici le sang de celui qui ment. Le sang symbolise ici la force vitale intérieure dont l'harmonie est perturbée par le mensonge. Celui qui gâte sa parole se gâte lui-même, dit l'adage. Quand on pense une chose et qu'on en dit une autre, on se coupe d'avec soi-même. On rompt l'unité sacrée, reflet de l'unité cosmique, créant ainsi la désharmonie en soi comme autour de soi. On comprendra mieux dès lors dans quel contexte magico-religieux et social se situe le respect de la parole dans les sociétés à tradition orale et particulièrement lorsqu'il s'agit de transmettre les paroles héritées des ancêtres ou des aînés. J'espère que ce premier épisode sur l'oralité t'a plu. La semaine prochaine, t'as de la chance, tu auras deux chroniques lecture, l'une toujours avec empat et bas sur les traditionnalistes et l'autre donnera la parole à l'une des plus grandes figures du panafricanisme disparue il y a 60 ans. Si tu sais de qui je parle, mets-le en commentaire. Le commentaire de la semaine a été écrit par Kenitou CMD. Merci à toi d'avoir partagé l'influence matriarcale dans la société antillaise. Si ce n'est pas déjà fait, mets un j'aime, abonne-toi, partage à tes proches et je t'attends en commentaire pour me dire ce que tu penses de la divinisation de la parole dans la tradition africaine. et je t'attends